Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne vois rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 récupérer les cendres pour tégérer à lui. Moi, je trouve pas ça si grave, il y a pire. Oh, mais taisez-vous ! C'est mon mari, le président. C'est à lui de décider si c'est grave ou pas. Non, mais je me tais si je veux ! Moi non plus, ça me dérange pas. C'est un établissement comme un autre, après tout. Ah, bah oui, bah voyons. Mais pour le funècle, c'est comme une boulangerie, peut-être. Bah oui, je me sens pas bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, c'est très simple. Nous allons former une délégation pour leur faire part de notre malaise et les encourager dans une franche cordialité à quitter les lieux dans les plus brefs délais. Voilà. Bon, alors, des volontaires. Et ? Ah, Régis ! Régis. D'accord. Avec moi au pompe funèbre. Bonjour. Christian Costa, président du syndic du propriétaire de l'immeuble. Et voici, monsieur. Régis, gardien. Nous sommes voisins. Enchanté. Édouard Biron, entrepreneur du pompe funèbre. En quoi puis-je vous être utile ? Ah bah, dans l'immédiat, en rien. Je vous présente Gwendolyn, notre embaumeuse. Enchanté. Enchanté. Monsieur Biron, je viens de terminer d'embaumer monsieur Capuçon. Si vous voulez y jeter un coup d'œil. Excusez-moi un instant, nous manquons de personnel et nous sommes débordés. C'est vrai. Pas rien. Visiblement, ils en ont un en attente. Alors, Régis, ce monsieur n'est pas mort, il dort. Régis ! Magnifique reconstruction ! Oui, je suis de nouveau avec vous. Vous me disiez que vous êtes le président de la copropriété, oui. Absolument. Et que, au nom de tous, je vous demande d'envisager un endroit plus approprié. Écoutez, je vous assure que vous n'aurez aucun problème avec nous. Nous faisons partie d'une multinationale très réputée. Et nous possédons toutes les licences nécessaires pour apporter un traitement intégral aux défunts. Oh là là, oh là là, moi je ne doute pas de vos qualifications. Vous voyez que c'est juste... Qu'est-ce qu'il y a, Régis, il pense ? Le monsieur là, il est tombé, donc. Régis, Régis. Euh, oui, donc... Écoutez, je comprends votre malaise. C'est une réaction légitime que nous rencontrons souvent. Dites à vos voisins qu'avec le temps, nous allons très bien nous entendre. Tenez, je vous offre notre catalogue. Merci. Ainsi que pour tous les habitants de l'immeuble, une remise de 20% sur tous les cercueils et pierres tombales. Oh là là, t'entends ça, Régis ? Ah, ça va la faire plaisir. Je vous en prie. Gwendoline va vous accompagner. Oh non, oh non, oh non, oh non. On va trouver le chemin. Au revoir. Au revoir. C'est horrible. Je suis sûr que je vais faire des cauchemars. Du genre, je vais me faire embaumer par l'ambert Fouchard. Mais enfin, décroche un peu de la fenêtre. T'es vraiment un grand malade. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde, on n'y pense plus ? Non mais c'est quand même incroyable. On vit dans une société qui refoule complètement le concept de la mort. Belle réflexion. Bon, je vais faire un footing. Non mais c'est vrai, Julien. On vit en imaginant qu'on est immortel. Ouais, mais à la fois, c'est vrai, Rémi. Écoute, prends-toi un verre, mets-toi la compile de Joe d'Assent, ça ira mieux après. Mais moi, ça m'angoisse. Imagine qu'il t'arrive quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ? Mais n'importe quoi ! Tiens, t'es en train de courir, par exemple. Tu traverses la route. Et au même moment, quelqu'un t'appelle. Ouh, Julien ! Oui ? Et là, tu te fais écrabouiller par une voiture. Et après, on m'appelle pour venir reconnaître ton corps à la morgue. Et qu'est-ce que je deviens, moi, Julien ? Qu'est-ce que tu deviens ? Ben si tu sous-entends que tu aimerais te passer avec moi, il y a des déclarations beaucoup plus romantiques, Rémi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a des choses qu'on devrait dire plus souvent, tu vois ? Par exemple... Je t'aime, Julien. Mais moi aussi, je t'aime. T'inquiète pas, je prends attention à travers ça, d'accord ? Trois sains de toi, d'accord ? Mais oui ! Dis donc ! Quoi ? C'est quoi ce grain de beauté ? Quel grain de beauté ? Ben là ! Ouh là, il a changé de couleur. Tu devrais le faire examiner. Et puis, attends, 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 attends. Je vais t'acheter un jogging phosphorescent. Tu vois, un truc qui pète dans la nuit, parce qu'avec celui-là, on ne te voit pas du tout. Rémi. Julien ? Ah bah... Ah bah... Voilà. Non, non, Fred, tu peux pas venir habiter chez moi, c'est trop petit. Je vais avoir l'impression d'être en prison, putain. Ah, attends, deux secondes. T'as fait les frais, hein ? T'as rendez-vous avec un mec ? Écoute, puisque du coup, ça t'intéresse, Régis, j'ai un entretien d'embauche, figure-toi. Ouais, allez, même pour moi, tu t'es jamais faite aussi belle. Tu fais quoi, Fred ? Tu me fais pitié, Régis. Eh oh, je te rappelle que c'est moi qui t'ai guéri, je te reprends quand je veux. Attends, 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 non, non. Si tu crois que tu peux monter et descendre quand ça te chante, tu rêves, Régis ? Je suis pas un taxi ! 16h ? Non, 15h, je préfère. Ok. Ouais, Fred, t'es toujours... Oui, tu sais ce qu'ils ont pour toi à la place du Vidéoclub ? Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Je venais pour l'annonce de réceptionniste, mais là, je pense que j'ai dû me tromper. Non, non, je vous en prie, veuillez vous asseoir, vous êtes la première. Non, 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 non. Non, merci, monsieur, je... Oh, je suis un petit peu nerveuse. Oh, détendez-vous. Bien, vous avez de l'expérience dans les pompes funèbres. Moi, je travaille dans un fast-food, donc j'ai un petit peu l'habitude de côtoyer la viande à varier. Pardon. Ah non, vous avez raison. Non, le sens de l'humour est une vraie qualité dans ce métier. Dans la mesure du possible, nous tentons toujours de dédramatiser. Ah, alors là, écoutez, moi, moi, je dédramatiserai bien vous. Vous voyez, parce que ma vie, c'est un drame, et bien pourtant, moi, je suis là. Parfait. Je suppose que vous n'êtes pas du genre à vous laisser impressionner par un cadavre. Non. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais eu le plaisir, enfin l'occasion. Non, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit que vous appreniez ces phrases Fips pour réconforter les familles. Bon, ça veut dire que je suis engagée ? Eh bien, oui. Félicitations, la place est à vous. Vous commencez demain. Oh, merci. Ah, donc, si j'ai bien compris, le but, c'est juste de vendre des cercueils et des flirts ? Ah, non, 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 non. Nous offrons un service complet, style américain. Oui, avec le transfert, l'embaumement, le maquillage, la coiffure, la crémation et l'inhumation. Mais venez, je vais vous montrer nos installations. Nous sommes en ce moment même en train d'embaumer un client. Et pour le salaire, monsieur... C'est au pourcentage ? Le voilà. Je suis sûre qu'il ne va pas me plaindre, je le sens. Écoute, ma chérie, laisse-lui une chance. Peut-être que ce jeune homme est très bien, après tout. Je te rappelle qu'il couche avec notre fille. J'ai une petite gueule ! Christian, Christian... Ok. Voilà. Allez. Bonjour. 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 Entrez. Entrez, on vous attendait. Merci. Ah oui, vous n'êtes pas venu avec votre fils ? Je comprends pas. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, on va pouvoir discuter en toute franchise. Parce que, bien évidemment, voilà, nous pensons que... Nos enfants sont trop jeunes pour... Notre fille, votre fils... Je vous arrête tout de suite, j'ai pas de fils. Oh, comment ça ? Je suis le copain de Morgane. Je suis le copain de Morgane, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on sort ensemble depuis deux semaines. Sortir ensemble, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est lui qui couche avec Morgane. Par contre, par contre ! C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est... Oh, mais pas cette malade ! Berbère ! C'est-à-dire que... C'est un cœur du chien ! Enfoiré ! Bonne nuit. C'est-à-dire que... Non ! Putain ! Viens, chérie. Viens, mon autref. Il faut emmener Morgane chez un psychologue. Ok, mais alors conventionné. Parce qu'autrement, ça vaut la peau des fesses. Ben, il est où, Bruno ? Il m'a dit qu'il était en train de se garer. Morgane, tu es complètement folle. Oui. Est-ce que tu te rends compte ? Oui. Ce type, tu le prends. Tu lui enlèves les cheveux, mais c'est ton père. Mais oui. Papa, il est où, Bruno ? Alors, il est loin d'ici. Il a la chance qu'on n'ait pas porté plainte. Ouais, je le rappelle, vous avez intérêt à vous excuser. Non, mais ça va pas, non ? Ouais, non, mais... Bruno ! Morgane, je t'interdis de... Putain, c'est sa voiture, ça ? Bruno ! Mais vous comprenez maintenant pourquoi je vous présente jamais personne ? Oh, Christian, cette voiture vaut une fortune. 500 SL, 25 briques, sans compter la peinture métallisée. Dis donc, ma chérie, dans la vie, il fait quoi, ce monsieur, ce Bruno ? Oh, ben, il a plusieurs galeries d'art à New York et puis son père a des vignes dans la région de Pessac. Christian, comme de par Dieu ! Et je vous préviens, si vous m'avez niqué mon histoire, je vous pardonnerai jamais. Non, mais là, elle est énervée comme ça, mais plus tard, elle nous remerciera ! Christian, nous ne devons pas briser leur amour. Tu te racontes ? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Elsa ? Elsa, j'ai été prise. Oh, c'est génial ! Tu pourras me faire des mèches gratis ? Ouais. Seulement, avant, faut que tu fasses une rupture d'anéhorisme. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise de pompes funèbres, figure-toi. C'est hyper glauque ! Mais pourquoi t'as accepté de bosser là-dedans ? Parce que c'est payé 1300 euros, figure-toi. Et qu'à ce prix-là, je préfère discuter avec un mort plutôt que de nettoyer des pâques à frites. Moi, je trouve ça génial qu'on bosse ensemble. Comme ça, on se voit beaucoup plus souvent. Ouais, c'est bien. Pourquoi tu m'as pas dit que tu serais ma chef ? Oh, ça t'ennuie. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, mais déjà, on voit que je suis ton mec et ça me gêne un peu, tu vois. Ils vont penser que je suis pistonné. Ah, tu es pistonné ? Ah oui, parce que toi, ça t'a pas aidé la fille du directeur. Attends, ça me fait rire. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai mis 4 ans à m'intégrer et je te rappelle que j'ai un master en direction d'entreprise. Ah oui, c'est vrai, t'as un master. Excuse-moi, mais qu'est-ce qui te dérange là ? De travailler pour moi ou que ton chef soit une femme ? Ça y est, la chaîne de garde. Tranquille, Chloé. Non, je dis juste que je suis tout à fait capable de faire ton boulot. C'est tout. Ah, bah très bien, c'est parfait. Pourquoi tu le fais pas alors ? C'est un choix, tu vois. Moi, je suis un artiste, je prends un commercial. La vérité, c'est que t'es parfaitement incapable de le faire. Ah ouais, t'y crois ? On parie, 200 euros. Ça marche. Demain, j'appelle papa pour lui dire que je pars en vacances. Ma secrétaire te mettra au courant des prochains cours. Je vais y avoir une secrétaire. Oh, la classe ! Alors, elle est comment ? Blonde, brune, rousse ? Alors, rêve pas. Elle a 58 ans, une permanente violette de 2 mètres de haut. Écoutez-moi, je vous remercie. Ah, bonsoir. Bien, écoutez-moi, on ne peut rien faire. C'est un commerce tout à fait légal. Ils ont toutes les licences. Regarde, Julien. Ils peuvent même faire une sculpture du dessin. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à obtenir 20% de réduction sur les produits et les services. Oh, bah ça vaut le coup, c'est toujours ça de gagner. Tu préfères la fausse commune, c'est gratos. Qu'est-ce que j'en ai à faire de cette réduction ? Attends, on sait jamais. Non, mais attendez, vous avez vu les prix ? Même mourir, ça coûte cher, maintenant. Moi, je crois qu'il faut voir le bon côté des choses. C'est vrai, il y a des veuves très sexies. C'est qu'il faut savoir en profiter. Si un petit bourge se met à faire de la philosophie, on n'est pas rendu. Alors, vous, évidemment, la philosophie... Calmez-vous, ça commence à prendre des proportions démesurées, là. Mais oui, mais oui, M. Bardo a raison. Écoutez, ça aurait pu être pire. Un bar, une boîte de nuit. Alors que là, quoi de plus silencieux ? Un cimetière ? Une boîte de nuit, ça, ça aurait été un bon plan, hein. Attends, ils font nocturne en plus. Julien, c'est le cinquième corbillard depuis ce matin. Oh là là, là là, il y a peut-être une épidémie. Et personne n'en parle pour éviter la panique. Écoutez, Rémi, tu te fais du mal. Je t'ai pris rendez-vous pour un bilan de santé. Pour que faire ? Rien, juste un petit contrôle de routine, analyse de sang, radio du thorax, électrocardiogramme et un Doppler carotidien. Je te trouve un peu pâle en ce moment, Julien. Écoute, Rémi, tu es ridicule. Ah bon ? Oui. Mais, tu ne crois pas ? Alors, mets-toi en chaussette. Juste là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh putain ! Le sol est brûlant ? C'est à cause du crématorium, ça diffuse jusqu'ici. C'est parfait, on fera des économies de chauffage. Oui, c'est parfait. Chauffage par le sol égale phlébite. Dans deux mois, on se fait amputer les deux jambes. Et encore, je suis optimiste. Chloé, c'est ton réveil ? Non, c'est le tien. Oh, dépêche-toi ! Un bon chef arrive toujours le premier. Ouais, je sais, il part toujours en dernier. Oh non, je rêve là, il fait à peine jour. Chut ! Moi, je dors. Ouais, tu dors. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Petit con, moi ! Vous savez, je commence un peu de choses. Tenez courageuse, je n'aimerais pas vouloir pleurer. Bonjour maîtresse ! Journée SM ? T'es vraiment de plus en plus drôle, toi. C'est mon nouvel uniforme. Attends, ma bête. Tu travailles chez les croquements. Tu travailles chez les... Il y a un problème ? Non, non, pas du tout. Au moins, comme ça, je suis sûr que tu ne te feras pas attraver par un client. Soyez courageuse, Madame Barbier. Il n'aurait pas voulu vous voir pleurer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Bonjour tout le monde. Ma bête, occupez-vous de Madame Barbier, voulez-vous ? Elle vient de perdre son mari. Bonjour, Madame. Comment ça va ? Vous savez, nous sommes peu de choses. Non, soyez courageuse. Il n'aimerait pas vous voir pleurer. Aller, asseyez-vous. Aller, mais la vie continue. Mais moi, je vais vous montrer des cercueils bien confortables. Vous allez voir. Effectivement, ce n'est pas un argument. Oh, mais vous savez, il est bien mieux là où il est. Il est mieux. Il est mieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, Mademoiselle Bertelot, ça brûle. Mais ce n'est pas nous, c'est les pommes funèbres. Ils doivent faire la cuisine. Mais non, ils sont en train d'incinérer quelqu'un, pauvre idiote. Oh, quelle horreur. D'être où mon linge qui va sentir le cremer ? Oh, c'est impossible. Enfin, c'est un scandale. Ça fait une énorme fumée noire qui s'immisce partout. Ce n'est pas de notre faute. Selon le technicien, il y a un problème d'obstruction dans les conduits de ventilation de l'immeuble. Et ça, c'est à la copropriété de s'en occuper. Quoi ? Alors, veuillez réparer, sinon nous devrons prendre des mesures. Quoi ? Parce que vous allez porter plainte. Nous vivons de cela. Et l'incinération est à la mode. Je suis désolé. Mettez-les dans un micro-ondes, ça ira plus vite. Bon, si ces gens ne veulent pas partir d'eux-mêmes, nous allons les aider. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire pour une entreprise de pompe funèbre ? C'est de perdre un mort. Oui. Chérie, rassure-moi, tu ne penses pas à voler un mort ? C'est qui ? Je ne comprends pas pourquoi on l'invite. Je ne le sens pas, ce type. D'abord, ce type, comme tu dis, s'appelle Bruno. Ensuite, je suis sûre qu'il est formidable. T'as qu'à l'imaginer au lit avec Morgane. Tu vas voir, c'est toujours aussi formidable. Christian ? Bonjour. Bonjour, Bruno. Mais entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour. Tenez. Du foie gras ! Oh, quelle bonne surprise. Regarde, chérie. Oh, merci mille fois. Bon, mais entrez, faites comme chez vous, asseyez-vous. Chérie, tu serres un verre, s'il te plaît, Bruno ? Merci. Tenez, je vous ai apporté un grand cru 82. À consommer avec modération. Merci. On va le garder pour une grande occasion. Comme vous voulez. Bonjour, mon amour. Bonjour. Alors, comment se sent le nouveau directeur des projets ce matin ? Bien, très bien. Ça a été très intense, mais... C'était la merde ! Que des galères, je te jure. Aujourd'hui, on a creusé la fosse pour la piscine, ils ont découvert des ruines romaines. Alors là, le chef de chantier a décidé de stopper les travaux. Non, mais n'importe quoi, je te jure. Il n'aurait pas pu se la fermer et couler du ciment par-dessus, tout simplement. Non, j'en ai marre. Et toi ? Massage ce matin. Déjeuner avec Émilie dans un restaurant marocain. Très bien, d'ailleurs, je t'y emmènerai. Et puis après, j'ai fait du shopping toute l'après-midi avec Elsa. J'ai dépensé une fortune. Je suis épuisée. Tiens, tiens, tu vois ? Il ne lâche plus. Oui, allô ? Allô ? Oui, monsieur Massagrand. Morgane n'est pas là ? Elle arrive. Elle est partie rendre service à une amie. Asseyez-vous. Merci. Oh, vous la connaissez, elle a le cœur sur la main, c'est comme sa maman. Alors, elle a dit de ne pas l'attendre. Chéri, tu peux ouvrir le vin pour qu'il respire un peu ? Oui. Je ne le mets pas en carafe, c'est un vin de réserve. Alors, comment vous avez connu, Morgane ? C'est une copine de lycée de ma fille. Ah, parce que vous avez une fille ? Mais rassurez-moi, votre fille, elle a un petit copain de son âge. Christian, ça ne nous regarde pas. Mange des cacahuètes, chéri. Alors, on en était où ? Bruno, est-ce que vous êtes marié ? Divorcé, vous savez, avec le temps... Oui, c'est sûr, quand les filles dépassent 20 ans, c'est plus pareil. Mange des cacahuètes, Christian. Écoutez, j'ai 39 ans, je suis bien conscient qu'il y a une différence d'âge entre nous. Oh, mais non, mais 39 ans, c'est rien du tout. Vous m'auriez dit 40, d'accord, mais alors 39 ? Non, l'âge, c'est dans la tête. Et puis, ce qui compte, c'est l'amour. Hein, chéri ? La pilule, je suppose que c'est une idée à vous. Alors, Bruno, je vous fais entièrement confiance, parce que maintenant, vous faites partie de la famille. Mais faites attention, Morgane risque d'oublier sa pilule un jour. Et alors, nous nous retrouvons avec un bébé sur les bras. Ouais, c'est sûr qu'avec un préservatif, ça gâche un peu. Christian, papa, tes cacahuètes. Hein ? Écoute, Chloé, t'as gagné. Voilà déjà 100 euros, hein ? Si ? Parce que, franchement, ton boulot, c'est une tuerie, hein ? Puis toi, t'as un don pour ça. Oui, mais j'y retourne au plus. Comment ça, t'y retourne au plus ? Écoute, Mehdi, aujourd'hui, ça a été magique. J'ai été heureuse. J'ai oublié mon portable à la maison. Ça m'a même pas manqué. Mais est-ce que tu te rends compte ? Ah bah oui, je me rends compte. Parce qu'ils ont pas arrêté de m'appeler, moi. Bon, est-ce que tu t'es aperçu qu'ils ont ouvert des pompes funèbres en bas de la maison ? Quoi ? Non, non, parce qu'avec une journée comme aujourd'hui, moi, j'y vais direct sans passer par la case départ. Eh bah, moi, ça m'a fait réfléchir. La vie est courte. Il faut en profiter. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours été bien sage. J'ai toujours fait tout ce qu'on me demandait. J'ai toujours bossé comme une malade. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des vacances. Ah non, non, pas d'accord, Chloé. Demain, tu retournes au boulot. Perdue. Émilie a déjà pris les billets. On part toutes les deux à Istanbul. À Istanbul ? Tu déconnes ou quoi, là ? Pas du tout. Je t'invite au restaurant pour fêter mon départ. Je vous resserre encore un peu de vin. Non, merci. Avec plaisir. Moi, j'en veux bien. Alors, je me disais comme ça, votre famille, elle a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Alors, entre nous, vous devez bien blanchir un petit peu. Alors, en trois mots, Agnès, Urban, Fashion, vous amenez l'argent et moi le talent. Alors, on commence avec trois boutiques, une ici, une à Paris, une à Monaco. Et là, on fait bien taban. Écoutez, c'est très intéressant, mais là, va falloir que j'y aille. Ah non, 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 bougez pas. Alors, je fais quelques croquis d'un logo. Je vais chercher. Non, attendez, je crois qu'il y a un malentendu, là, gars. Hé, hé, hé. Mais, viens de voir. Je vous écoute. Et les seins de ma fille, c'est aussi un malentendu ? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Non, non, j'y vais, là. Mais non, non, attendez. Oh là là. J'ai encore un truc à vous dire. Tire-toi, connard. Hé, bah voilà. Merci pour ce chaleureux dîner. Bah, il vous en prie. Mais pourquoi vous partez déjà ? Parce que là, il faut vraiment que j'y aille. N'hésitez pas à revenir, vous serez toujours le bienvenu. Merci. Très joli. On verra ça une autre fois. C'est bon, monsieur Costa. Les pompes funèbres viennent de fermer. T'es dans le cours ? T'es avec nous ? Super. Merci. Si on doit leur piquer un cadavre, c'est now. Go ! C'est vraiment un asile, ici. Chut. Ah, Régis. Bon, monsieur Costa, j'ai que ça. Ça ira ? T'as les clés ? S'ils ont pas changé les serrures, c'est la bonne. J'aurais taxé un nombre de cassettes avec ça. Bon, bon. Vous, vous êtes sûr qu'on fait pas une connerie ? Moi, pour que ma mère me foute la paix avec ses sueurs de croque-morts, je lui préfère un abordeux, quoi. Ah ! Lui, il trouve un intérêt dans cette histoire. Et moi, qu'est-ce que je gagne ? Voilà. Bon, pour moi, ça a le mérite d'être clair. Alors ? Non. Après, ça, c'est après. Bon, Régis, vas-y. Ah, ben non, c'est lui qui a la torche. Bon, alors, Patrice, allez-y. Ben oui, c'est vous. Non, non, non. Non, Régis. 19h05, qu'est-ce qu'elle fout, Babette ? Si elle fait des heures suivantes, on est dans la merde. Qu'est-ce que vous faites ? On attend les éboueurs. On étudie la poubellistique, Babette. Ah, ben non, vous avez une vie vachement intense, hein ? Et toi ? Où tu viens ? Moi, j'ai quitté plutôt pour aller pousser du courrier. D'autres questions ? Non, non, Patrice. Non, non. Bienvenue. On se dépêche parce que j'ai un rendez-vous après. Ok, voici mon plan. Alors, vous deux, vous entrez là-dedans. Vous débrouillez pour trouver un corps, vous me le ramenez. Moi, j'attends ici pour surveiller. Non, je suis le dernier, c'est moi qui garde. Bon, Patrice, on y va tous les deux. Ah, mais c'est ça. Comment je fais pour vous prévenir ? Très simple. Trois coups rapides. Il y a quelqu'un. Deux rapides. Un lent. Il y a quelqu'un, mais il n'y a pas de danger. Deux lent. Un rapide. Deux lent. Rien à signaler. Ok, j'ai rien compris. On s'en fout, si c'est quelqu'un, tu siffles. Ok, allez, chef ! Allez ! On fout, j'ai pas cité. Tiens ! Voilà, droupie ! Alors, tu t'es bien amusée aujourd'hui ? Bonne ambiance ! Écoute, sache que j'adore ce travail. Et je vais te dire un truc, pour la première fois, j'ai l'impression d'aider les gens. Oh ! En même temps, aider un mort, c'est pas difficile. Bah non, la famille, je les console, tu vois, je les réconforte. En fait, il faut être un petit peu psy et je me débrouille très bien, tu sais. Je vais te dire un truc, pour la peine, j'ai envie de faire la paix avec Régis. Tu continues à le voir ? Non, pas depuis qu'on n'est plus ensemble. Donc, vous sortiez ensemble ? Bah oui, mais enfin bon, pas vraiment. De toute façon, il m'a laissé tomber. Régis, t'as laissé tomber ? C'est trop cool, là, j'ai failli être heureuse pendant... Ah ! 5 minutes. Plaquée par Régis, alors ! C'est bon. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est ? On a pris le clon, quoi ! Qu'est-ce qu'on fait ? On est dans la loche. Dans la loche ? Vous êtes malade ou quoi ? Au moins, personne le verra. Moi, je le vois. Eh ben, ça fera un pote. Allez. Allez. Ça, ça, ça me glisse des doigts, là. Chut, 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 chut. C'est bien. Oui, vous allez. Regardez. Bon, il est bien, là. Moi, je fais quoi, là ? J'ai la télé ? Non, Régis. Au nom de la copropriété, je te remercie. Parce que grâce à toi, demain, quelqu'un va porter plainte. Et adieu, les pompes funèbres. Voilà, putain, mon rendez-vous. Allez. Encore merci, Régis. Régis. Eh ben, dis-donc, je t'ai fait de les faire. Ah, oui, non, enfin, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Côté soir, je suis heureux. J'ai envie de toi. Allez, viens. Non, va, bête, non. C'est un peu précipité, tout ça, là. Mais quoi, précipité ? Ça fait une semaine que tu me cours après. Oui, oui, mais tu crois pas qu'on ferait mieux de prendre un petit peu de temps ? Tiens, regarde, on peut aller au ciné. Mais j'ai pas envie d'aller au ciné. Moi, j'ai envie de toi. Mais viens, je t'en prie. On va chez toi. Non, va, bête, c'est pas possible. Tu peux pas rentrer. Pourquoi t'es avec quelqu'un, c'est ça ? Oui, non, mais, enfin, tu pourrais pas comprendre, c'est compliqué. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Non, va, bête ! Bête ! Putain ! Voilà, t'es contente ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça ? Ah, ben ça, c'est des skis. Ah, mais je pars une semaine à la montagne, je t'avais pas dit. Non, j'avais pas dit. C'est M. Barbier ? Oui. Attends, t'as volé, M. Barbier ? Non, mais t'es complètement malade ou quoi, toi ? Attends, je suis pas tout seul dans le coup, hein. C'est une idée de M. Costa, si vous voulez savoir. Attends, faut qu'on enlève d'ici, hein. Mais c'est pas vrai. Attends, j'ai encore me retrouver au chômage, moi. Et toi, en prison ? Oh, ça va, on va pas en faire un fromage, hein. Tiens, pendant que t'es là, tu vois pas qu'on... Un petit coup, vite fait. Non, mais ça va pas, la tête, non ? Eh, enfin, Régis... Oh ! Bon, ma bête, où est-ce qu'on le met ? Ben, on le remet où il était, Régis. Euh... T'as boupé, vite, t'as boupé ! Attends, la merde. Mais on s'en fout, Régis ! Salut, les amoureux. Salut ! L'amour, l'amour ! Profitez-en. La vie est courte. T'as raison. Écoute, moi, j'en peux plus, Babette. J'ai une pression, j'en peux plus avec ce mort. Je veux pas qu'on aille se faire un petit coup, là, vite fait. Mais ça, n'est pas... J'ai dit, Babette, je suis... Salut ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, y'a des gens qui jettent vraiment n'importe quoi, hein, Babette ? Non, mais n'importe quoi, hein ! N'importe quoi. Mais vous êtes tous devenus complètement dingues, hein ! Mais qu'est-ce qui vous a pris de voler à mort ? Mais c'était pour que la famille porte plainte contre les pompes funèbres. Avec le scandale, on pensait qu'ils allaient partir. D'accord, ouais. Et pour le mort, vous envisagiez quoi ? Ouais, bon, il restait quelques détails à affiner. Mais vous risquez la prison ! Mais c'est peut-être un détail. Oui, et puis en plus, vous bousillez mon boulot. Ah non, mais c'est moi qui devrais porter plainte. Mais ça, on s'en fout. Mais où ? Mais alors la prison ? Et la famille, vous y avez pensé ? Hein, ça vous plairait, vous, qu'on vous pique votre mari ? Votre fils ou votre soeur ? C'est un avocat, ils dramatisent tout. Bon, c'est vrai, d'accord, on s'est un peu précipité. Un peu ? Ouais, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? On remet M. Barbier à sa place, on le congèle, on le mange, parce que moi... Bon, bon, ok, ok, on va y aller. Oui, ben, on y va maintenant ! Ah oui ? Now. Oui, now. Hé, vous l'avez mis où ? Bah, à la poubelle. Mais elles sont où, les poubelles ? Euh, dans la rue. Bah, bah, Régis, la voix. Hé, lèche-toi ! Alors ? Vente ! Les éboueurs sont passés. Mais enfin, comment ça, les éboueurs sont passés ? Elle est vide ! Non, mais ils auraient dû voir le corps ! Non, non, c'est automatique. Ils installent les poubelles et ça monte tout seul. Les éboueurs, on va pas regarder ce qui tombe, juste au cas où il y aurait un mort. Oh, quelle horreur ! Oh, bah, ça va, un corbillard, un camion poubelle, c'est kiff-kiff. Attendez, il faut récupérer le corps, là ! Pourquoi faire l'air des boulettes ? Elle est déjà faite. Christian, je te l'avais dit, il fallait ouvrir ma boutique ! Agnès, lâche-moi ! Moi, je veux pas de problème ! J'appelle la police ! D'accord. Donc, demain, il y a la famille de monsieur Barbier qui vient pour la veillée funèbre, moi, qu'est-ce que je fais ? Hein ? Je les amène à la déchetterie, c'est ça ? Non, 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 non ! Vous essayez de les convaincre de l'incinérer, et puis, s'ils veulent le voir, vous montrez une urne ! Une urne ? Bon, alors là, on touche le truc. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. D'accord. D'accord, merci. Merci, commissaire. Oh, quand même ! Mais t'étais où ? Commissaire ? Attends, t'étais avec la police, là ? Non, mais attends, Julien, tu vas descendre les poubelles. Et 42 minutes et 24 secondes plus tard, tu n'es toujours pas monté. Alors, soit tu me trompes, soit il t'est arrivé quelque chose. Et dans les deux cas, j'appelle la police. Écoute, Rémi, je comprends très bien que tu partes en vrille à cause des pompes tunèbres. Mais t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps, c'est toi. Ah bon, pourquoi ? Les voisins font tout pour casser leur affaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont volé un corps. Quoi ? Ils ont volé quoi ? Un corps ? Ils ont piqué un cadavre. Mais ils sont malades ! Mais il est où, maintenant ? C'est ça, le problème. Ils l'ont mis dans une poubelle. Et les éboueurs viennent de l'embarquer. Oh ! Oui, il me sent pas bien. Quoi ? Oh ! Allez, allez, allez ! Maman ? Papa ? Allez, au courant, moi je vais aux toilettes. Non, non, attends, mais reste avec moi, on est plus fort à deux. Bruno vient de me larguer, je peux savoir ce qu'il s'est passé. Oh, écoute, je comprends vraiment pas, ma chérie. On a fait tout ce qu'on a pu pour être super sympa avec lui. Super sympa, papa le traite de connard et toi t'oses lui demander qu'il touffe trois boutiques de fringues ? C'est ça, sympa pour toi ? Ah, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Ah, pas du tout, du tout, du tout. Tiens, explique-lui. Oh tiens, moi je vais manger des cacahuètes alors. Oh, et puis de toute façon, tu vas pas croire un inconnu plutôt que tes parents quand même, Morgane. Tu tiens vraiment à ce que je te réponde ? Mais enfin, ce vieux crouton qui a notre âge, il est pas fait pour toi. Mais t'es qui toi pour décider ce qui est bon pour moi ou pas ? Je suis ta mère et tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Allez, compris ? Oui, oui, moi j'ai compris. Ouais, ben moi j'ai compris que je me casse de cette putain de baraque pourrie ! Eh ben, casse-toi ! Morgane, attends ! Hé ! Écoute, laisse-la partir, t'inquiète pas, elle reviendra. Moi j'ai fait pareil à son âge, hein ? Chloé, réveil, euh... Bah, c'est le tien. Ouais, mais je vais pas travailler, moi. Moi non plus. Ouais, bah tu te débrouillerais avec ta conscience. Bon, et toi, avec la tienne. Ok, je m'en souviendrai, hein. T'as pas venu avec nous à Istanbul ? Oh, tu me saoules avec Istanbul, euh... On peut pas passer sa vie à s'amuser, Chloé. Oh là, toi t'as eu la révélation de ta vie au bout d'une journée de boulot. Chloé, on va se marier. Il serait peut-être temps d'arrêter les conneries, tu crois pas ? Attends, cool ! J'apprête pas le mariage. Quoi ? Attends, mais... Hé, je te signale que j'ai prévenu tout le monde, moi, hein. Si je leur dis que tout est annulé, ils vont m'étriper. Mais dis... L'important... C'est qu'on soit heureux. On peut savoir où vous étiez ? Y a la veuve qui est sur le point d'arrivée. Mais c'est de sa faute, elle a séquestra la salle de bain pendant une heure. Bon, vous avez bien compris le plan de M. Costa, hein ? Vous devez occuper Édouard le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas. Oui, on est à la retraite, alors emmerder les gens, c'est notre pasteur favori. Vous bougez pas. M. Édouard, vous pouvez venir un moment, s'il vous plaît ? Oui. Y a ces dames qui voudraient que vous vous occupiez d'elles directement. Mais certainement. En quoi puis-je vous être utile ? Bonjour, monsieur. Comme vous pouvez le voir, ma sœur et moi, nous ne sommes plus très fraîches. Alors, au cas où, on voudrait savoir s'il faut réserver, quelles sont les méthodes d'employés ? Ben, je vous en prie, veuillez vous asseoir. Ah non, non, ce qui nous intéresse surtout, c'est de visiter les installations, l'embaumement, le maquillage, parce que vous comprenez, ce jour-là, je voudrais être à mon avantage. Ah oui, je comprends, oui. Alors, c'est par ici, hein ? C'est par ici, bon, allons-y. Attendez, mesdames, non, là, c'est interdit, je vais... Ça va aller, Rémi, hein ? Parce que sinon, je peux y aller, hein, seul. Non, 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 ça ira. Je préfère affronter la réalité, pour ne pas sombrer dans la folie. Ouais. Oh là, elle est là. Allez. Oh ! Allez, il faut y aller, d'accord ? Je peux prendre le temps, je peux prendre la main. Oh ! Allez, 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 allez. Ah, ma bête, pille-moi, catalogue, la veuve, elle est là. Mais pourquoi vous n'allez pas rester ici ? Si, on va t'aider à la convaincre. On fait les clients, hein ? Je me sens pas bien. Non, 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 cassez-vous ! Rémi, asseyez-vous, hein ? Cassez-vous ! Bonjour, madame Barbier ! Bonjour. J'aimerais voir mon mari. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous voulez pas vous asseoir un petit moment, s'il vous plaît, je vous en prie. En attendant qu'il, là, qu'il s'est en train de préparer le corps, là, il lui mette des petits, comme ça, là, puis tac, un petit peu de... du là, et puis, enfin, tout ça, quoi. Vous voulez pas le brûler ? Pas l'incinérer, je veux dire ? Non, parce que c'est vachement sympa, hein ? Enfin, ça a... ça a beaucoup d'avantages, quoi. C'est... c'est bien. Vous avez un gavot de famille dans le perche, alors l'incinération... Moi, si je peux me permettre, hein ? Je trouve que c'est la meilleure solution. Non, mais c'est pratique, écologique, pas cher, ça prend pas de place. Royal. Je me sens pas bien. Mais je suis à vous dans un instant, messieurs. Tenez, nous, par exemple, on a cramé toute la famille, hein ? Toutes ! Avec les économies qu'on avait sur le cercueil, on s'est payé un voyage. Ibiza, direction la Playa. Playa, je me sens pas bien. Nous sommes de la vieille école et nous voulons un enterrement traditionnel. Ah oui, je comprends. Non, non, je comprends vraiment très bien, mais... mais... Mais l'incinération, c'est l'avenir, l'incinération ! Madame, votre mari aimait le foot ? Oui, pourquoi ? Il aimait le foot. Ah bah, tenez, alors là, il y a une boîte qui ressemble étrangement à la coupe de la Ligue des Champions, alors... Oui, alors moi, je vous demande de sortir de mon établissement, maintenant, hein ? Madame, tous mes comptes d'Orléans. Faites-le pour votre mari. Prenez la coupe. Ah non, mais en plus, c'est vraiment le hasard. Mais en ce moment, elle est juste en promotion. Là, on peut dire que vous avez vraiment de la chance, hein ? Enfin, je... Me sens pas bien, hein ? Bon, écoute, tu veux prendre des vacances, il est où le problème ? Ben, je m'en veux, c'est comme si je séchais l'école. Et alors ? Ouh là là, t'es tendue ! Mais il faut que t'apprennes à t'éclater un peu. Moi, quand je t'ai connue, je t'aimais pas du tout, je te jure. Ah bon ? Mais pourquoi ? Mais parce que t'avais une vie réglée au millimètre. Ton petit boulot, ton petit appart, ton petit copain, petite chaussure, petite voiture, j'avais envie de t'égorger ! Ah bon, à ce point ? Ben oui, mais maintenant, tu tiens le bon bout. Et puis tu peux me faire confiance, hein ? Je suis une professionnelle de la glandouille. Et faut pas culpabiliser, parce que s'amuser, c'est plus difficile que de travailler. Et c'est carrément moins payé. Alors, mon rendez-vous avec le mort ? Nulle part. Agnès, cette histoire va me coûter ma place. Oui ? Et Rémi, il est où ? Elle est à l'intérieur avec Régis. Enfin, il serait mieux à l'hostou, parce qu'à chaque fois que j'ai un coup d'œil, il change de couleur. Monsieur Costa, ma mère m'a tout raconté. Qu'est-ce que vous a pris de planquer le mort dans la poubelle ? C'est pas moi, c'est les éboueurs qui ont embarqué le cadavre. Non, justement pas. Je les ai entendus arriver, alors j'ai planqué la poubelle. Heureusement qu'il y a des roulettes, parce que c'est drôlement lourd. Mais vous l'avez mis où ? Dans la cour. Il faut à tout prix la récupérer avant que l'aveuve ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Fais attention, Christian, au risque gros. Oui, très gros, monsieur Costa. Oh, le bordel. Bon. Voilà. S'il vous plaît, n'insistez plus. La dernière volonté de mon mari était d'être enterré dans son village. Alors, pour nous, c'est sacré. Non, non, moi, j'insiste pas. Non, je vous informe juste qu'entre le transfert, le cercueil, les faire-part, l'entretien de la tombe, les fleurs, on avoisine les, je sais pas moi, 6 000 euros faciles, quoi, c'est tout. Vous m'aviez parlé aussi d'incinération, non ? Très bien. Oui, veuillez incinérer monsieur Barbier, s'il vous plaît, merci. Je voudrais le voir avant. Ah bon ? Bon. Oui, annulez monsieur Barbier, s'il vous... Oui, bah vous annulez monsieur Barbier, je vous dis d'annulez monsieur... Ah ! Ah, oui, 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 ah, zut. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, merci quand même, au revoir. Je suis désolée, vous auriez dû me prévenir tout de suite, mais là, malheureusement, c'est déjà parti. Parce que chez nous, tout est informatisé, alors du coup... Mais c'est pas possible ! Oh ! Oh ! Et voilà ! Ils viennent d'arriver par le monde charge, madame, votre mari. Hop, 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 ne le touchez pas, il est encore chaud. C'est matériellement impossible ! Bonjour ! Bonjour ! Monsieur dame, vous arriverez monsieur Barbier ? Comment ça, monsieur Barbier ? Rémi ? Hé, tu te sens pas bien ? Oh là ! Rémi ! Enfin, malheureusement, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici ! Où donc aviez-vous mis mon mari ? Deuxième étage, madame, section coiffure. Mais alors, c'est qui ça ? Mais c'est qui ça ? Bah ça, c'est monsieur, monsieur, monsieur Personne. C'est Personne, parce qu'en fait, personne n'est venu le réclamer. Alors nous, bah du coup, on l'a mis en démonstration. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici, Babette ? Bah enfin, c'est ce que je voudrais bien savoir, c'est une honte, monsieur ! Moi, je vais porter plainte ! Attendez, madame, il doit sûrement y avoir une explication. Bah vous la donnerez à la police, monsieur. Enfin, Babette, expliquez-vous à la fin ! Mais laissez-moi passer ! Non, madame, non. Je vais revoir mon mari. Non, madame, s'il vous plaît ! Bon, dis calme, s'il vous plaît ! Si vous voulez vous expliquer, vous commencez par sortir un par un. Merci. Cet endroit est une honte ! Madame, je vous assure que c'est une entreprise très sérieuse. La seule chose qui soit une honte, c'est le comportement odieux de ces personnes qui ont volé un mort pour une raison que j'ignore. Nous n'allons pas rester une seconde de plus dans cet immeuble. Oui, vous avez raison. Si on pouvait, on partirait aussi. Ah, c'est ça ! Mais c'est ridicule ! Monsieur perd un corps, on lui retrouve, et en plus, il fait un scandale ! Hop, 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 hop ! Vous restez là. On verra bien ce que dira la caméra de surveillance. Il y a une caméra de surveillance. Mais si mon pipeau, tout ça, ne sait quoi ? Si tu as une caméra de surveillance ici, il ne va plus, ouais. Oh, j'ai un rendez-vous. Alors, je... Si l'enregistrement ne suffit pas, nous aurons toujours le témoignage de mademoiselle qui travaille ici et qui a tout vu. Mais notre chère amie Babette ne dira rien. Elle habite ici. N'est-ce pas, Babette ? Pour garder mon travail, je dirai n'importe quoi. Moi, je porte plainte contre cette entreprise ! Moi, je porte plainte contre cette copropriété pour vol et extraction ! Cette partie, c'est fini pour vous, Costa. Vous avez touché le fond ! Bon, monsieur Costa, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Mais Julien, pourquoi il l'embarque ? C'est injuste. On est tous responsables. Mais la vie est injuste, Rémi. Oh, mais relève-toi, Doudou ! Écris ta révolte ! Oui, je crains de mon innocence à la face du monde. Je suis le symbole d'une justice meurtrie par la répression policière. Oh, 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 mais j'ai foi dans la justice de mon pays qui sait reconnaître les honnêtes gens et qui les défendent. Bon, le martyr, vous allez clamer en silence. Bon, madame, monsieur, vous venez aussi avec lui, s'il vous plaît. On fait comme d'habitude ? Votre mari, vous lui préparez un repas froid ? Il n'est pas encore rentré. Oh, mon dono ! Oh, mon dono ! Oh, mon dono ! Oh, mon dono ! C'est une appropriation illicite comme si j'avais voulu voler à mort, moi. Mais t'inquiète pas ! C'est la copropriété qui va payer. On va faire une cagnotte et puis c'est tout ! J'ai un message de la part de Morgane. Bah, vas-y, parle. Elle s'est envolée de la maison. Mais elle est partie où ? Elle est chez les deux parasites d'en haut. Vous devez me payer un loyer pour votre fille. C'est la loi. Morgane, ouvre ! Morgane, c'est maman et papa ! Excusez-moi, mais... Bon, Morgane me charge de vous dire qu'elle habite plus sous votre toit et qu'il faut la laisser tranquille. Ah, non, mais excusez-moi. Nous sommes sous le même toit vu qu'on habite le même immeuble. Et si elle ne sort pas tout de suite, je vais... Vous allez voir ce que mon mari a dit. question ? Oui. Morgane, ce n'est plus ton père qui parle, mais le président du syndic. Tu as cinq secondes pour sortir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Vous sortez d'un enterrement ou quoi ? Neuf ! Allô ? Quoi ? Un lit a disparu de l'appartement témoin ? Pourquoi ? Il y a des témoins. Oui, il est où, le gardien, là ? Onze ! Oui. Douze. Oui, bah, demandez-lui s'il ne l'a pas piqué pour faire une sieste. Deux secondes. Allô ? Bonjour, chérie. Chloé, c'est toi ? Oui. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es où, là ? Je t'ai laissé une lettre dans la cuisine. Tu ne l'as pas lue ? Bah non. Ça y est, j'y suis. Mais où ça ? À Istanbul, mon amour. Je suis à Istanbul. Mais t'es déjà partie ? Qu'est-ce qu'il t'a pris ? T'es devenu folle ou quoi ? Excuse-moi, chérie, je dois raccrocher parce qu'on doit nous emmener voir la mosquée de Soliman. Attends, Chloé, attends. Fais attention avec les guides, hein. Tu m'entends ? Et les vendeurs aussi. Ne suis personne. Je t'embrasse, mon amour. Je t'aime. Je suis heureuse. Ah, François. Qu'est-ce que tu as fait de ma fille ? Pardon ? Elle vient m'appeler. Elle me dit qu'elle est à Istanbul et qu'elle ne veut plus travailler. Qu'est-ce qu'elle est allée faire, Istanbul ? Je ne sais rien, moi. Elle a peut-être peur de son boulot. Non, sûrement pas. C'est d'avoir un loser à la maison dont elle a eu marre. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ça, c'est marrant, ça. Écoute, je ne suis pas venu ici pour parler de toi, mais de ma fille. Alors, écoute-moi bien. L'important, c'est qu'elle soit heureuse. Je sais qu'elle t'aime, mais toi, réponds-moi franchement. Est-ce que tu l'aimes, au moins ? Bien sûr que je l'aime. C'est bien. N'empêche tes vieilles. Merci. Merci beaucoup. 521. 522. 523, Morgan. 524. Je t'aimais. Je vous ai fait un sandwich. Oh, merci, c'est sympa. Morgan, je vais me fâcher, là. 532. Tu ne crois pas.